bonjour à tous alors c'est aurélie de la chaîne youtube cachou couture et également sur facebook et instagram donc écoutez je vous retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo donc la première vidéo franchement je tenais à vous remercier d'avoir été nombreuses à venir la visionner je crois qu'on est déjà 70 abonnés sur la page donc n'hésitez pas à venir visionner les vidéos à mettre des petits pouces ça fait super plaisir voilà donc je tenais aussi à remercier caroline caroline création sa page youtube c'est caroline création des bobines pattern parce que elle a eu la gentillesse de partager ma première vidéo où je vous présentez le livre des bobines pattern elle l'a partagé sur le compte des bobines pattern addict sur facebook et je pense que grâce à elle vous avez été nombreuses à cliquer sur le lien et à venir voir ma première vidéo voilà donc je tenais vraiment à la remercier donc aujourd'hui donc mon premier ma première vidéo c'était un hall couture magazine et livres et donc aujourd'hui ça sera ma première vidéo je vous présente mes cousettes voilà donc on va commencer tout de suite justement mais dans le vif du sujet avec une cousette bobine pattern donc c'est le top christmas donc déjà je le porte sur moi je vais me lever pour vous le montrer celui ci ça fait un moment que je l'ai je l'ai cousu je le porte très très souvent très régulièrement donc il est dans un tissu jersey visqueuse de dressen stoffen voilà donc avec son petit col bénitier j'adore avec ses manches trois quarts donc sur celui ci j'ai fait en finition je sais pas si vous allez le voir et mon téléphone fait pas le focus c'est un petit rouloté voilà et j'ai fait pareil en bas voilà donc avec son petit col bénitier excusez moi je fais du bruit avec ma chaise à boulettes voilà donc c'est le top christmas voilà des bobines à terre donc ce dont toutes les tous les patrons des bobines pattern vendu 34 au 56 voilà donc celui ci c'est un tee shirt qui est conseillé dans un jersey coton ou jersey viscose voilà donc une cousette très simple il ya un devant un dos et deux petites manches là donc vous pouvez le faire également je sais pas si vous allez voir le la couture ici en fait vous pouvez le faire à manche courte si vous l'arrêtez ici hop un petit un petit tourlé vous pouvez le faire à manche courte donc j'en ai fait un d'ailleurs pour noël voilà je n'ai pas pris avec moi mais j'en ai fait avec des petits strass doré et je l'ai arrêté justement en manche courte voilà donc celui ci je l'ai fait il me semble en haut en 52 et en bas je l'ai gradé en 54 voilà donc celui ci je vous ai dit ouais dans un jersey viscose de dresen stoffen et là j'en ai fait donc celui ci oui je vous ai dit ça fait un moment que je l'ai fait et là j'en ai refait un dernièrement voilà en bleu en bleu scintillant qui brille donc c'est une maille une maille des coupons saint pierre alors il s'appelle je sais pas si ils en ont toujours un je vous donne le nom c'est un jersey flammé irisé bleu chiné donc des coupons saint pierre donc bon c'est polyester et la stan donc celui ci normalement pour la cousette des bobines pattes ternes ça passe dans un mètre soixante moi j'ai utilisé un mètre soixante dix parce que je l'ai rallongé celui ci voilà je voulais qu'il tombe un petit peu plus bas j'aime bien quand ça tombe un petit peu sur les fesses voilà donc je l'ai rallongé un petit peu je l'ai rallongé que de quatre centimètres c'est pas un t-shirt très court mais je l'ai rallongé de quatre centimètres voilà donc pour celui ci donc pour le dos on fait un petit tour les comme ça si vous voyez voilà un petit tour les simples les manches c'est pareil j'ai surjeté à l'intérieur et j'ai fait un petit tour les simples et bah pareil en bas voilà sur j'étais à l'intérieur et un petit tour les cinq alors ce cette maille là vous voyez on voit à la lumière du jour on voit vraiment à travers mais je peux le porter sans rien parce que voyez sur la peau on voit pas à travers voilà donc c'est une cousette super rapide j'adore j'adore ce ce tomber de du col bénitier là c'est vraiment puis c'est simple à faire parce que c'est vraiment dans la découpe du patron vous avez la forme du col bénitier voyez je les surjetés je les surjetés à l'intérieur et hop vous remettez le col à l'intérieur et et voilà c'est une cousette très sympa je trouve et puis petit col bénitier ça change d'école ordinaire voilà donc je vais le poser ici voilà donc je pense que pour ce pour ce top christmas je vous ai tout dit voyez quand je vous dis que c'est vraiment juste une découpe du col voyez on voit sur le dessin technique ici en fait ça c'est le col donc quand on découpe le patron hop on a le col ici et c'est ce qui retombe là à l'intérieur donc une cousette très sympa et très simple à faire donc ensuite tant qu'on est avec les bobines pattern je vais vous présenter ma blouse esquisse donc comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente je suis testeuse pour les bobines pattern et donc on a testé avant la sortie du livre ce cette blouse esquisse donc qui est le patron exclusif du livre que vous ne pouvez retrouver que dans le livre vous le retrouverez pas sur le site des bobines pattern donc avec son col carré très sympa voilà les petites manches avec un élastique au bout donc c'est sympa ça fait une petite manche un petit peu qui fronce au bout comme ça et en bas et ben on a un orlé un orlé tout simple un petit rentré fin de rentrer ça nous fait un petit tour les tout simple donc celle ci je les réaliser je sais plus la taille je n'ai pas noté je vais vous montrer après ce que caroline a partagé sur sa chaîne youtube et qui me sert bien aujourd'hui voyez pour celui là je n'avais pas noté il me semble que je peux dire de bêtises ça doit être 52 en haut et 54 en bas aussi je sais plus voilà je vais vous dire des bêtises donc je l'ai réalisé celui ci dans un tissu alors il me semble que c'est une viscose satinée ils doivent appeler comme ça sur le site donc ça vient de l'holi shop donc c'est un tissu tout doux tout et c'est ouais il me semble c'est ils appellent ça viscose satinée j'ai vu qu'il y était encore sur le site alors là ça rend pas bien des petites fleurs roses et grises blanches roses et grises sur fond noir voilà donc une blouse très sympa avec son petit col carré donc qui vient du livre des bobines patern addict donc du coup c'est le comme je vous disais le patron exclusif vous avez le le patron à zéro à la fin du livre les autres sont à télécharger sur le site des bobines avec le code que vous retrouvez dans le livre et donc celui ci je vais vous montrer voilà la blouse esquisse et là c'est Anaïs avec le col carré voilà donc pour cette blouse les tissus conseillés crêpes toile de lin viscose fibrane de viscose popeline de coton voilà donc moi pour la taille que j'ai réalisé il conseille deux mètres trente de tissus sur la lèse je suis pas sûr d'en avoir utilisé autant je veux pas dire de bêtises je la referai de toute façon je vous donnerai plus de détails parce que je veux m'en refaire d'autres et je noterai bien tous les détails voilà donc vous retrouvez la blouse esquisse dans le livre des bobines patern addict alors après j'ai réalisé le top juin de moon as you voilà donc je l'ai réalisé ici donc c'est un t-shirt un t-shirt le t-shirt juin de moon as you donc j'ai réalisé dans un jersey de coton de glitter puppy je suis assez déçue de ce tissu en fait glitter puppy j'ai toujours été super contente de tous mes tissus des jersey en général je prends beaucoup de jersey aussi bien pour adulte que pour enfants là bas et j'en ai toujours été super contente et celui là je sais pas si vous voyez la lumière voilà en fait il était bien noir quand je l'ai reçu et dès le premier lavage il fait un peu gris délavé voilà il est pas quand on le mais si on l'étire un peu ça devient tout blanc c'est il n'est pas jojo quoi mais bon ça fera pour cet été ça fera un petit t-shirt pour cet été et puis voilà donc autrement alors pour le patron un patron terre très sympa à réaliser donc ce que j'ai bien aimé sur ce t-shirt en fait c'est que vous avez une encolure assez haute devant et l'originalité c'est que le dos est plus bas donc je vais pas tester de l'essayer à l'envers avec l'encolure plus basse devant pour voir si ça va ou pas mais a priori ça devrait aller voilà donc ce que je vous ai pas dit oui c'est que je vous inclurai une photo de chaque cousette à chaque fois voilà vous l'aurez déjà vu de toute façon voilà donc le t-shirt juin voilà au niveau des manches il a un petit un petit retourné comme ça là bien sympa ça fait une petite originalité en bas alors j'ai rallongé oui je vais vous montrer j'ai remis une bande de tissu pour le rallonger je vais regarder sur le ce que j'ai noté je l'ai rallongé un petit peu alors que je vous dise donc celui ci ce t-shirt je l'ai réalisé en 54 pour le haut et je l'ai gradé en 56 pour le bas donc il était préconisé 2 mètres de tissu à partir de je sais plus quelle taille enfin dans les plus grandes tailles moi j'ai utilisé que 1 mètre 60 même en en rajoutant le la bande en bas donc je pense que c'était prévu large donc j'ai rajouté une bande de 10 cm que j'ai pliée en deux donc en fait voilà je les rallonger de 5 cm et ce que j'ai fait c'est que ben voilà une bande pliée en deux que j'ai cousu à la surjeteuse vous savez j'ai mis endroit contre endroit j'ai cousu ici enfin j'ai surjeté et après ce que j'ai fait pour coucher ma couture bon alors attendez j'enlève le sein pour coucher ma couture correctement que ça rebique pas et ben j'ai refait une un petit point de couture comme ça voilà donc t-shirt très sympa avec ben comme je vous disais le le dos qui est plus bas et puis ses petites ses petites manches avec le petit revers voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre balle et c'était la première fois que je faisais un patron de mon asio le livret technique est top c'est super bien expliqué bon en même temps c'était un un t-shirt 1 sur 5 difficulté donc vous voyez vous pouvez y aller tranquille mais le voilà le patron le cahier technique tout est super bien détaillé les dessins techniques vous voyez pour pour assembler sont vraiment sont vraiment bien clair et tout se passe bien voilà donc ça c'était pour le t-shirt joint de mon asio et oui et mon asio au niveau des tailles ça va du 34 au 58 voilà ensuite j'ai fait alors moi je suis j'ai une petite à la maison qui a 6 ans je suis assistante familiale donc ce qu'on appelle famille d'accueil et j'accueille à la maison une petite fille qui a 6 ans et je lui fais régulièrement des petites cousettes voilà donc là je lui ai fait le t-shirt maéva de super bison voilà donc qui va du 2 ou 12 ans et pareil c'est un niveau débutant 1 sur 4 voyez donc on peut le faire en t-shirt ou en robe et manches longues ou manches courtes voilà donc je lui ai réalisé elle a 6 ans mais je lui ai fait en 8 ans parce que maintenant les 6 ans c'est un peu juste je vois qu'il ya du 7 ans là je n'ai pas noté non plus non je l'ai fait en 8 ans je l'ai fait en 8 ans donc je vais réaliser dans un jersey coton de l'holi shop donc c'est un vieux rose j'essaye de vous le mettre comme il faut à la lumière pour vous voyez la bonne couleur non ouais plutôt comme ça voyez encore se fait un peu gris c'est un vieux rose avec comme vous pouvez voir des petits des petits arcs en ciel animaux il ya des lapins des pandas des chiens des chats voilà donc du coup c'est un petit t-shirt avec un empiècement en bas comme ça qui fait une jupette mais ça reste un t-shirt au niveau des finitions je lui ai fait je fais si on voit bien un petit roulotté tout le monde mais il n'est pas très joli mon roulotté il est il est un peu trop écarté là il n'est pas assez serré mais bon voilà je vais faire roulotté aux manches et roulotté en bas voilà donc super sympa à faire voilà le petit empiècement du bas là pour faire un peu la jupette voyez je l'ai assemblé en surjetant voilà donc ça c'était pour le t-shirt ma eva de super bison après je sais pas si je peux vous donner plus de détails donc je vous ai dit ça va du 2 au 12 ans est ce qu'elle donne les donc tu 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 en 8 ans voyez pour la version t-shirt un mètre suffit je ouais quoi qu'avec la jupette en bas si j'ai dû les utiliser les à mettre et pour la version europe que je vais vous montrer il fallait un mètre 20 donc cette robe ça fait un petit moment que je les fait mais je voulais vous la montrer parce que du coup elle allait alors désolé j'ai pas repassé je crois que ça va un petit peu se voir donc là c'est un comment dire je vais trouver mes mots une maille suite de glitters puppy donc suite doudou à l'intérieur donc de glitters puppy donc là la voici en robe donc c'est la même voyez sauf que là bas du coup que c'était une robe pour cet hiver vous vous doutez bien en suite doudou donc là je vais réaliser un manche longue et je lui ai fait ce flex licorne dessus voilà c'était sa petite robe en fait qu'elle a mis au moment des fêtes voilà la robe de noël donc voilà et bien écoutez je vous ai présenté un petit peu toutes mes cousettes donc bah celle-ci je vous dis c'est comme le t-shirt simple à faire bon après ça utilise pas mal de tissu parce que vous voyez c'est mais elle a mis un mètre 10 alors un mètre pour le t-shirt un mètre 10 pour la robe je suis plus trop sûre d'en avoir utilisé un mètre pour le t-shirt je crois que j'en ai utilisé moins quand même je vais vous montrer parce que justement la voyez en vous expliquant j'hésite un petit peu je voulais vous montrer ce que caroline création sur sa page youtube à partager on peut le télécharger sous une de ses vidéos une de ses vidéos astuces couture donc rechercher c'est dans dans ses dernières vidéos de du mois de février c'est une feuille comme ça en fait où du coup on marque le nom du patron on marque la marque la taille si les marges de couture sont comprises ou non le tissu préconisé l'élasticité oui ou non le métrage nécessaire et en bas et la mercerie nécessaire et en bas vous avez tout un petit encadré là pour marquer les remarques sur le patron les modifications et les ajustements donc moi maintenant vous voyez là je les fais pour le pour le comment le top juin de mon as you enfin le t-shirt juin de mon as you je les fais également pour le top christmas bleu que je viens de vous présenter et du coup ça me permet de noter à chaque fois les modifications que j'ai fait bah celui ci voyez où j'ai rajouté une bande de 10 cm pli en deux le top christmas où j'ai rajouté à 4 cm en bas pour le rallonger un petit peu enfin voilà comme ça je note toutes les modifications que je fais je note tous les détails qui m'ont paru compliqué ou quoi enfin sur le patron comme ça dès que je veux le refaire et ben j'ai déjà tous mes ajustements de noté et j'ai pas besoin de réfléchir et puis pour vous les présenter du coup les patrons et ben j'aurai tout en détail je note du coup aussi voyez jersey coton glitter puppy le prix tout ça enfin voilà comme là pour vous voyez pour le t-shirt juin j'avais marqué qu'il fallait deux mètres et qu'en fait un mètre soixante m'avait suffi donc je ferai ça maintenant pour toutes toutes mes cousettes comme ça quand je voulais présenter alors déjà c'est très utile pour moi parce que quand c'est des patrons qui me plaisent en général j'aime bien les refaire donc comme ça tout est déjà noté pour les ajustements et puis pour vous présenter les cousettes au moins tout sera noté voilà voilà donc ben écoutez pour mes cousettes de ce mois ci ça sera tout là j'ai d'autres d'autres cousettes en route j'ai une blouse anaïs des bobines pattern j'ai un t-shirt cops de mademoiselle malabar et vigny pour la petite que j'accueille à la maison et j'ai autre chose ah oui j'ai un top passion aussi des bobines pattern qui en route voilà donc tout ça et ben écoutez je vous présenterai je vous présenterai tout ça dans la prochaine vidéo voilà et ben écoutez je vous remercie si vous avez écouté jusque là n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à poser votre des questions si vous avez des questions et moi j'essaye de vous mettre les liens de de chacune de de chacun des patrons en barre d'infos en dessous voilà eh ben merci beaucoup et à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir